Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue encore une fois. Vous vous retrouvez sur votre canal préféré 206 pour ceux qui sont sur le bouquet Canal Plus et qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et les numéros 6 sur la TNT et sur le bouquet Canal Plus pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Merci encore de nous renouveler votre confiance. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est marquée par une opération dans le cadre de sa marche vers le développement. Et les marches vers le développement ne vont pas sans beaucoup de problèmes, beaucoup de plaintes, de récrimination, mais aussi beaucoup d'engagement pour ceux qui veulent construire le pays et lui donner un autre visage. C'est ce qui fait la diversité dans la construction de la nation. Mais je souhaiterais démarrer cette émission, chers amis, avec un chiffre qui nous est venu du gouvernement, des instances du gouvernement. Je vous partage cela. En 2023, 7550 ménages ont été impactés par toutes sortes d'intempéries. Pluies d'Ulysiennes, éboulements de terrain, foudres, tempêtes, effondrements de terrain, je l'ai dit. Mais entendez-vous bien, 62 morts en 2023 en Côte d'Ivoire lors des différents intempéries. Le problème, voyez-vous, est très important. Au-delà de nos différentes récriminations et récupérations, la question est claire. Qu'allons-nous faire ? Et ce soir, nous allons parler de ce que nous avons décidé de faire ensemble, Christelle, avec un représentant de l'administration importante. C'est bien sûr le district d'Abidjan. Exactement. Bonsoir chez vous. Pour en parler, pour répondre à nos différentes questions, le premier vice-gouverneur est avec nous ce soir, M. Yeokolo Tieloma. Merci d'être là pour répondre à toutes ces incriminations et questions que nous pouvons nous poser face à ces opérations de dégarpissement. Bienvenue chez vous, notre plateau. Et c'est qu'on démarre maintenant. Tout est parti de l'entrée nord d'Abidjan avec une opération qui a commencé par provoquer quelques réactions. Et en plus, les choses sont montées crescendo, plus le gouvernement, en tout cas le district, décidait de renforcer son action, plus les récriminations, les plaintes, les questions, etc. Et aujourd'hui, nous sommes amenés à en parler, à faire de la pédagogie et surtout à faire jouer le dialogue et la démocratie en Côte d'Ivoire à travers les différents propos d'Élisée qui est là, d'Hermann, bien sûr, Marise Comoué pour les consommateurs, sans oublier Daouda le Salte-Tembanque qui est là aussi ce soir pour nous démontrer que les choses ne vont pas être simples. Voilà, Christelle. Très bien. M. le vice-gouverneur, merci d'être là. Le 19 février 2024, la démolition commençait par des quartiers déjà précités. On les connaît, on a Boribana, on a Gesco, mais Gesco a fait de l'émoi. Boribana est arrivée après. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs dans quelle politique cela est arrivé et pourquoi cette démolition ? Bien. Je voudrais d'entrée vous remercier au nom du ministre-gouverneur pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir d'apporter un peu plus de lumière sur les opérations entreprises par le district autonome d'Abidjan pour ce qui concerne donc les démolitions auxquelles nous avons assisté ces derniers temps. Le district autonome d'Abidjan a pour mission essentielle de lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité, d'une part, et de faire face aux problèmes d'assainissement. Voici les principales missions qui nous sont assignées. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ces différentes opérations qui vont dans le sens, dans un premier temps, de libérer les emprises des voies publiques qui sont, comme vous le savez, à Abidjan, très occupées. Et d'autre part, prévenir la grande saison de pluie qui s'annonce, saison de pluie qui nous a habitués à assister à des drames, de nombreux dégâts matériels et surtout des pertes en vie humaine. Malheureusement. Donc pour prévenir cet état de choses, le district autonome d'Abidjan a pris ses responsabilités en disant que ce n'est pas une fatalité que chaque année nous soyons confrontés à ce genre de situation. Très bien. Les chiffres que vous avez donnés sont effrayants et préoccupants. Alors, monsieur le vice-gouverneur, une fois qu'on a dit ça, la première question qu'on se pose, et Christelle vous l'a dit, vous nous êtes inscrits dans la question des pluies. C'est uniquement ce sujet qui déclenche toute cette salve d'opérations où il y a d'autres raisons, dont par exemple la structuration ou la restructuration à travers un projet gouvernemental soutenu par l'Agence française de développement. Est-ce que la question du PTA est aussi reversée dans ce projet ? Le PTA, tout ce projet qui concerne la modernisation du transport urbain à Abidjan. On est dans quoi ? Uniquement pour les questions de pluie ou dans toutes ces questions d'aménagement du territoire ? Nous sommes dans toutes ces questions d'aménagement du territoire. Pour ce qui concerne Boribana, vous savez qu'il y a eu des déguerpissements là-bas par rapport à la construction du quatrième pont. Donc on ne peut pas circonscrire notre action seulement à la saison des pluies qui approche, mais c'est une vue d'ensemble sur toutes les dispositions qui doivent être prises pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Très bien. Quand on a dit ça, on va ouvrir André notre plateau pour que les uns et les autres puissent réagir. Comment sont-nous par un mal ? Bon, M. Yeo, on constate bien que malgré tout ce que vous dites, il y a une question aujourd'hui qui est fondamentale dans toute cette opération et qui, je pense, a ajusté tout ce que vous allez faire maintenant. C'est la question du dossier de GESCO. Est-ce qu'aujourd'hui, à GESCO, vous pouvez confirmer que les populations-là, vous avez émis, oui ou non, des mises en demeure ? Est-ce que c'est aussi sur un endroit loti ? Est-ce que vous avez cette information ? Donc on répond à la première question sur la mise en demeure et on va revenir justement sur la qualité de ces quartiers-là en termes de structuration. Depuis le 25 janvier, nous avons émis des mises en demeure. Comme vous le savez, c'est une opération d'envergure qui ne peut pas être faite n'importe comment. Elle requiert de nous un certain nombre de dispositions à même de rendre légale notre action. Lesquelles ? Quelles sont les dispositions que vous avez présentes ? Vous parlez de mise en demeure. Mais le 25 janvier, ça paraît un peu trop tradif, non, M. le gouvernement ? La dernière mise en demeure, c'est le 25 janvier. D'accord, très bien. Nous, on souhaite parce que face à la nation, il faut quand même qu'on comprenne les mises en demeure datent de quand ? Il a eu les premières mises en demeure depuis 2018. 2018. Et les années suivantes jusqu'en 2021. Et le 25 janvier, nous avons émis encore des mises en demeure. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2018. Il y a mal que vous terminez et vous repassiez l'Élysée ? Moi, par exemple, je suis déplacé sur le site. J'ai discuté avec les dirigeants du groupe scolaire Chaelen. Ils n'ont aucune trace, selon leur dire, des mises en demeure. Ils ont seulement la correspondance avec les impôts. Est-ce que vous avez aujourd'hui les accusés de réception, de ces mises en demeure remises ? Et pourquoi est-ce que les autres habitants aussi disent qu'ils n'ont pas de mise en demeure ? Et puis d'où vient alors ce plan d'aménagement, pour terminer avec ça, ce plan d'aménagement qu'on voit avec des lots attribués à tous ceux qui étaient propriétaires sur ces lieux. La première question, et la première partie de votre question, qui consiste en la distribution des mises en demeure, je confirme avec fermeté que le district-contenum d'Abidjan... a bien envoyé des mises en demeure. ...a pris les dispositions utiles en la matière. Très bien. Vous allez voir, on va vous aider là-dessus. Vous dites que les dispositions ont été prises. La question qu'on pose, on a entendu un député de la Nation, on va le recevoir en espère, a dit, est-ce que même les mises en demeure ont respecté les formes ? Parce que parlons de ça et puis après, parce que le sujet est vraiment vaste. C'est-à-dire que vous avez fait une mise en demeure, l'école d'établissement Chaelen, par exemple, est-ce que la mise en demeure est censée être remise aux différents occupants ou c'est une information globale ? Non, ce n'est pas une information globale, c'est individuel. C'est individuel. Ça, vous nous confirmez aujourd'hui. Il était important qu'on le sache. Oui, oui. Très bien. Donc, c'est individuel que chacun reçoit une mise en demeure après les différents travaux des services techniques. En tout cas, tous ceux qui ont des biens sur les sites qui sont visés. On reçut donc une mise en demeure. Élisée Bouloube, question. OK. Alors, deuxième partie de la question, je ne sais pas si vous... La deuxième partie de la question, pour ce qui concerne... La viabilité. La viabilité. Le lotissement. Le lotissement, ce n'est pas de notre ressort. C'est du ressort de qui ? C'est du ressort du district autonome d'Abidjan. C'est du ressort du ministère de la Construction ? Tout à fait. Mais ça ne devrait pas intégrer votre décision d'aller démolir ce quartier ? Mais avant de casser, démolir une installation, nous nous assurons qu'elle fait partie du champ de compétences qui nous est attribué en ce qui concerne la gestion des bouches, des sites. Ça veut dire quoi, en gros ? Lorsque vous prenez la A3, la A3 a des emprises. La A3, on n'est pas tous techniciens de ça, c'est l'autoroute du Nord. C'est l'autoroute du Nord. Très bien. Tout ce qui est situé sur les emprises de la A3, pour nous, ne peut pas être validé par des ACD ou quelque chose comme ça. Très bien. Pour nous, ce sont des bâtiments qui ne devraient pas être là parce que situés sur les emprises de la A3. Hermann, vous voulez réagir à ce qu'il dit parce qu'il y a d'autres réactions. Exactement. Alors, est-ce que vous avez échangé avec… Comment vous travaillez à échanger avec le ministère de la construction de l'Ubanine qui a produit des ACD, toutes les autorisations possibles à ceux qui sont là-bas ? Est-ce que vous avez échangé avec eux avant de prendre votre décision d'aller ? Parce que, est-ce que l'ACD aujourd'hui peut protéger au vu de ce qui s'est passé ? Non, par rapport à la protection de l'ACD, est-ce qu'il y a eu un échange ? C'est une tribune d'échange. C'est vous qui m'informez de ce que le ministère a émis à donner des ACD à des occupants de ces sites. Pour nous, ces sites sont impropres à toute occupation. Par conséquent, il n'y a même pas question de chercher à savoir s'il y a des ACD que le ministère a émis ou pas. Les gens ne doivent pas se trouver sur ces emprises de voie publique. On va permettre à Elisée de pouvoir poser une question. Mais on va noter qu'il n'y a pas de communication de tribune commune avec le ministère de la Construction où les décisions sont prises en aval, peut-être. Non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de discussion. Mais je dis, parmi les sujets qui peuvent constituer des plateformes de discussion, nous excluons tout ce qui est situé sur les emprises de voie publique. C'est bon que je... Est-ce que permettez-moi en français facile, ça veut dire que si vous construisez sur un espace qui est censé ne pas devoir abriter une maison... Et vous avez un ACD ? Non, non. Peu importe ce que vous avez. Si vous construisez, le district, ce qu'il nous dit en français facile, considère que là, il n'y a pas de débat puisque la zone n'est pas censée être abritée une maison. Donc ça pose en réalité un autre sujet qu'a évoqué notre député de la nation. avant d'opérer toute destruction, est-ce que, et c'est la question de Dermann, c'est que vous pouvez être clair, est-ce que la valeur de la construction ou les éléments construits ne reste pas quand même dommageable quand on va les détruire pour celui qui a construit, au point que le district cherche quand même à amortir la souffrance ou la douleur de ce dernier ? Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous émettez ? Pour dire qu'il a construit un immeuble sur une voie, il n'aurait pas dû la construire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est une question qu'on pose ou on la casse immédiatement ? Non. De toute façon, toutes ces opérations sont faites en incluant la dimension humaine. Très bien. Ça veut dire que si l'immeuble est là où il ne devait pas être et que nous devons procéder à sa destruction, il y a un minimum de concertation avec ceux qui ont construit cet immeuble. Elisée Bouloube, question. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes concerné par, disons, tous les projets qui ont été les projets d'assainissement et de déguerpissement ou je ne sais pas comment je pourrais qualifier. De restructuration de la ville. De restructuration mis en œuvre par le gouvernement. Je prends par exemple le projet PAQRA qui est un projet avec financement de l'AFD mais aussi, pardon, le PQA mais qui est aussi porté par le ministère de l'Équipement. On a le projet de PQRA qui est porté par le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique et de la construction qui, eux, sont ceux-là je veux dire en quelque sorte comme les maîtres d'ouvrage qui, eux, en réalité doivent porter ce projet au nom du gouvernement. Donc, si vous dites que tout ça vous prenez en compte je suppose donc que vous avez une plateforme de collaboration avec eux et que vous devenez en fait comme des exécutants d'une opération de l'État. C'est ce que vous nous dites ce soir ou bien vous nous dites que non vous, vous regardez juste votre domaine de compétence c'est-à-dire le disque d'Abidjan peu importe vous voyez quelqu'un qui est sur une emprise vous l'enlevez ou vous ne l'enlevez pas. Si c'est ce que vous nous dites je me demande donc l'État fonctionne comment ? Est-ce qu'il y a deux démembrements dans l'État ? Il y a un groupe qui va à droite il y a un groupe qui va à gauche ou qu'est-ce qui se passe en arrière ? On va permettre au Ovis mais on a d'y répondre. Bien. Vous avez cité des ministères. Les ministères et le district autonome d'Abidjan ont une convergence en ce qui concerne les objectifs à atteindre. Il n'y a pas de différence entre les objectifs. Le district autonome d'Abidjan est le prolongement de l'action gouvernementale. Par conséquent le district d'Abidjan intervient en complémentarité à l'action gouvernementale. Donc pour nous ça ne devrait pas poser de problème parce que nous sommes complémentaires nous sommes leur prolongement. Très bien. Vous avez le prolongement ? Oui, vous l'utilisez. D'accord. Vous êtes le prolongement juste devant toute la nation qu'on le sache. Y a-t-il une plateforme de collaboration bien définie qui a été actionnée avant que ces opérations soient mises en œuvre ? Je veux juste savoir. A l'effet d'éformer toutes les parties. Bien. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a pris toutes les mesures pour que cette opération soit su et connu de tout le monde. De tous ceux en tout cas qui peuvent être partenaires dans l'exécution de ces opérations. Très bien. À ce propos justement Christelle, si vous le voulez bien, le gouvernement a réagi puisqu'on parle avec Élisée de plateforme de collaboration. Vous vous parlez de prolongement. Quelle est la première réaction du gouvernement depuis cette opération réaction officielle ? Exactement. On va donc regarder le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Regardez et puis on n'épliquera près. Que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujet à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vie humaine à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Afin d'assurer une meilleure coordination de ces opérations d'assainissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée dans le cadre de ces opérations au quartier en situation de haut risque car il s'agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines. Le gouvernement est très clair, il s'agit de protéger la vie des Ivoiriens. Qu'on s'appelle district, qu'on s'appelle ministère, qu'on s'appelle agence de gestion d'un espace soit de l'eau ou de la route, tous, comme vous le dites, convergent. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez aujourd'hui le message du gouvernement à travers son pot de parole ? C'est une forme de soutien et d'approbation de ce que vous êtes en train de faire ? Bien, ce que nous faisons, nous le faisons dans la ligne qui a été édictée tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement. Protéger les Ivoiriens, protéger les populations d'Abobo et ceux d'Abidjan. Daouda, question ? Protéger les Ivoiriens, protéger les habitants de ces quartiers. Aujourd'hui, monsieur le vice-gouverneur, le mal est fait. On a des Ivoiriens sous les ponts, on a des Ivoiriens dans des endroits de fortune. Est-ce la Côte d'Ivoire solidaire qui nous a été donnée, prônée, chantée par le gouvernement de la Tannouattara ? Est-ce que quand vous avez commencé ces opérations, vous avez pris en compte les droits humains que ces personnes touchaient aujourd'hui ? Le droit au logement, le droit le plus basique qui est de la Constitution ? Vous dites qu'il y a certains de ces dégâts qui sont sous les ponts, mais au moins vivent. Donc vous les préférez sous les ponts ? Nous les préférons vivants. Nous les préférons vivants. Pas forcément sous les ponts, mais nous les préférons vivants. D'accord. Question ? C'est votre réponse qui est là. Nous les préférons vivants. Donc aujourd'hui, concrètement, ces gens sont sous les ponts, dans des endroits de fortune. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le recasement ? Parce que c'est un droit fondamental. Ah oui, oui, le problème du recasement, ce n'est pas nouveau. Déjà par rapport à Boribana, comme vous le savez, il y a une cité à Songon qui a été construite où il y a mille logements qui sont mises à la disposition des dégâts de Boribana. Donc pour tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont prises afin de recenser les populations et de prendre les mesures qui s'imposent. Très bien. Donc on note que pour GESCO également, André, il y aura un recasement. Il va peut-être développer tout juste après, mais avant, on va passer la parole à Marius. Oui, merci monsieur le premier vice-gouverneur. Merci de déclarer l'opinion publique face donc aux interrogations des uns et des autres. En tant que leader de la société civile, vous me connaissez très bien. Très bien. J'ai pu vous assurer que c'est la mort dans l'âme que nous avons assisté et de façon triste à toute cette situation, ces déguerpissements, avec ces pleurs, ces lamentations. il a dit tout à l'heure que l'idéal aurait bien voulu qu'au moment d'opérer une telle situation, vous ayez pris la mesure du possible de trouver déjà un site de recasement que de voir les populations aujourd'hui vivre depuis justement le passage des bulles d'osers sous les différents ponts des zones ou naturellement l'action des déguerpissements a causé du tord donc à ces populations. Je voudrais donc vous rassurer que les Ivoiriens dans leur ensemble n'ont pas véritablement vu l'État comme étant le protecteur de leurs intérêts. Étant entendu que vous ne l'ignorez pas également qu'il y a quelques années pour ne pas dire quelques mois pour des frères réfugiés et ça nous le disons et nous le répéterons partout où le besoin s'est fait rassentir c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire accueille sur son sol des frères, des amis des pays des mitrophes en situation de détresse. Mais de là à leur construire des maisons en dur les loger avec tout l'équipement nécessaire y compris l'adduction d'eau et finalement au niveau local au niveau national pour vos profs-fils pour ceux qui vous ont mis au pouvoir vous les abandonnez sous les ponts. C'est la question ? Alors comment trouvez-vous une telle situation vous-même en tant que d'abord citoyen ensuite en tant que décideur ? Très bien. Tout un ensemble de tableaux comment vous réagissez face à ça ? Tout un ensemble de tableaux que je ne partage pas. Allez-y. Allez-y. Vous avez la parole je ne partage pas cette analyse parce que l'État ne peut pas abandonner les populations. Vous parlez de recasement. Lorsqu'on a construit la cité à Songon pour recaser les populations de Guerpi de Songon est-ce qu'elles sont parties ? de Boribana est-ce qu'elles sont parties ? Elles ne sont pas parties. Elles sont restées sur site ? Il y a certains qui sont parties juste prendre les clés louer les maisons à d'autres personnes et revenir habiter à Boribana. Mais est-ce que ce n'est pas de votre faute ? Parce que là ça c'est intéressant qu'on ouvre cette petite parenthèse. L'État a laissé faire. L'État bien sûr l'administration publique la puissance publique vous avez laissé faire. Sauf que votre responsabilité après avoir laissé faire c'est quand même d'amoindrir la souffrance de ceux qui partent parce qu'ils ont voulu être un peu malins ou ils ont cru que c'était mieux pour eux de rester à peu près au travail etc. Donc comment la question que tout le monde se pose comment on amoindrit ça malgré tout sachant que les responsabilités sont partagées de mon point de vue ? Bien je voudrais pour ce qui concerne ces questions de dégarepisme je voudrais en appeler à la responsabilité de tout le monde D'accord parce que nous sommes ici à Vidjan nous sommes Ivoiriens et nous sommes témoins de toutes les pertes en vie humaine que nous enregistrons à chaque saison de pluie cela doit suffisamment nous interpeller cela doit demander de notre part une prise de responsabilité je crois qu'il faut privilégier la vie humaine elle est importante une vie c'est une vie très bien alors pour mieux comprendre pour mieux comprendre là on a le cas GESCO et c'est urgent est-ce que vous pouvez dire aux populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour GESCO voilà ce que nous prévoyons nous avons prévu un site qui s'appelle temps il y aura temps de maison les populations sont enregistrées parce que pour l'instant c'est on se cherche un peu dans les écoles on essaie de se retrouver là où on peut qu'est-ce que vous prévoyez pour ces populations-là je l'ai déjà dit les dispositions sont en train d'être prises pour que ces populations ne soient pas laissées pour compte il y a des dispositions qui sont prises on n'a pas tous les détails vous voulez réagir tout de suite celui qui n'a pas réagi il y a longtemps c'est Hermann merci la liste des 167 zones à risque comporte des zones 167 zones à risque comporte des zones qui ne sont plus à risque notamment à Nono cela est attribué au ministre gouverneur si c'est Bakongo pourquoi certains quartiers ou zones qui hier étaient sur la liste des zones à dégager notamment le village d'Anono n'y sont plus aujourd'hui Bakongo a-t-il reculé face à je pourrais dire à la mise en gage du père Norbert Abekan natif d'Anono pas du tout les listes des sites qui sont publiés ces listes-là ne sont pas faites aujourd'hui elles existent il y a longtemps et ces listes-là sont faites par un comité technique qui comprend l'ONPC l'Office national de la protection ah ça c'est intéressant Elisée parlait d'une plateforme on en revient l'ONAD l'Office national de l'assainement du drainage par les services techniques des mairies des 13 communes du district autonome d'Abidjan par les services techniques du district autonome d'Abidjan par le ministère de la solidarité par le groupement des serveurs pompiers militaires voilà le comité qui allez-y qui répertorie qui répertorie qui répertifie les zones à risque et cette liste est actualisée chaque année par l'ONPC qui fait office de secrétariat de secrétaire dans ce comité technique donc pour revenir à sa question ah nono oui cette liste est actualisée constamment chaque année et il y a du travail qui se fait il y a du travail qui se fait et à nous nous se trouvent heureusement dans ce cas là il y a du travail qui a été fait à nous et aujourd'hui moi par exemple ce serait bon que nos compatriotes comprennent parce que ce qu'Emmanuel nous dit une zone qui était dans la liste qui ne l'est plus est-ce que c'est un privilège accordé justement à quelques personnes influentes ou bien c'est le travail d'endigment des risques ça fait qu'on le comprenne et ça consiste en quoi par exemple le problème qu'il y avait à Nono c'était un problème de collecteur d'évacuation des eaux il était un peu vous parlez terre à terre il était un peu petit c'est ça il a fallu le mettre à jour par rapport aux contraintes que le collecteur est obligé de supporter et c'est ce travail qui a été fait donc aujourd'hui de sorte que le problème que nous avons connu avant qui était source de risque pour les populations n'existe plus donc à Nono sort de la liste des sites très bien on va avancer pourquoi alors la liste qui a été communiquée récemment par le gouverneur du district à Nono était là-dessus et puis aujourd'hui cette liste actualisée puisqu'on parle de 176 aujourd'hui on est à combien de zones à toucher dans votre liste actualisée à votre question nous avons publié 176 listes et 176 6 n'est-ce pas à Nono fait partie de ces 176 sites si aujourd'hui nous sommes arrivés à l'évidence qu'à Nono il n'y a plus de risque ça veut dire que simplement à Nono va disparaître de la liste de 176 très bien ma question combien de sites aujourd'hui qu'on a sur la liste actualisée nous actualisons la liste au fur et à mesure la réponse est claire on va passer la parole à Élisée ok moi je voudrais juste rebondir là écoutez le vice-gouverneur excusez-moi mais j'ai l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les beaux c'est-à-dire Élisée si c'est pas faux quand vous me dites que là les dispositions sont en train d'être prises par rapport à ces populations qui ont été déguerpies ou ces populations qui ont pratiquement tout perdu est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de prendre cette disposition là en amont et puis après maintenant quand on fait le déguerpissement ceux-là ils sont déjà positionnés quelque part avant qu'on lui fasse le déguerpissement ça c'est ma première question la seconde je lui ai dit est-ce que ça c'est pas justement ce qui amène le chef de l'État aujourd'hui dans les propos du porte-parole on l'a entendu qui a dit que le chef de l'État a dit qu'il insiste sur le fait que ces mesures d'assainissement se fassent dans la solidarité et dans l'humanisme et ça il a insisté là-dessus est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un message que le président de la République vous envoie pour dire d'accord on est tous unanimes d'arranger Abidjan mais pas contre les droits humains mais pas de façon inhumaine quelque part comment vous réagissez à cette question justement ce que vous avez dit c'est l'un des fondements de la politique du président de la République que nous partageons aisément mais je dis que nous sommes entourés de dispositions adéquates pour commencer nos opérations et des dispositions sont prises pour que personne ne soit laissé pour compte ne perdez pas de vue il est question aujourd'hui de protéger les populations d'Abidjan parce que chacun de vous a perdu soit un ami soit un parent soit une connaissance à l'occasion des saisons de pluie par les années passées la question peut-être d'Élisée sur laquelle peut-être on nous en voudrait nous-mêmes de ne pas quand même vous relancer là-dessus est-ce qu'à un certain moment parce qu'aucune oeuvre n'est pas faite est-ce qu'à un moment le district n'est pas allé trop rapidement par rapport à son propre projet d'amortir les chocs c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui est-ce que on peut le dire c'est un débat national est-ce qu'on n'aurait pas dû comme Élisée le pense et beaucoup d'autres d'abord dire écoutez chère population voici une zone allez-y là-bas et on casse par exemple comme on aurait pu avoir d'autres ou bien voici de l'argent venez vous aligner au guichet on prend les photos on se pose des questions sur qu'est-ce qui aurait dû être fait l'un avant l'autre ou après l'autre la première des choses à faire en tant que responsable du district autonome d'Abdjan surtout c'est d'informer les populations de ce que les sites qu'elles occupent ne sont pas propices à leur implantation très bien on leur demande de bien vouloir les libérer pour se reloger ailleurs ça c'est la première des choses à faire ça ça a été fait ensuite la seconde chose à faire pour nous on estime peut-être que les mesures dont vous parlez on n'a pas les détails mais les mesures qui seraient prises pour recaser si elles étaient connues et suffisamment communiquées là-dessus on n'aurait pas cette clameur nationale qu'en pensez-vous ? non moi je pense que nous avons fait notre devoir très bien nous avons fait notre devoir d'information préalable avant de passer aux opérations donc proprement parler très bien Mariusz Daouda Mariusz Daouda on va faire du côté à gauche bon merci merci Daouda alors vous avez dit protéger la vie des Ivoiriens et donc la vie des Abidjanais en qualité de leader de la société civile je m'en voudrais également de ne pas rebondir sur vos propos en vous rappelant aussi que nous devons protéger le droit à la scolarité de nos enfants à la matière vous avez démoli et bien évidemment l'établissement Chahilène les enfants ne vont pas à l'école pouvez-vous nous rassurer comme vous dites et vous l'avez encore soutenu sur ce plateau que des dispositions sont en train d'être prises pour que nos enfants retrouvent l'école est-ce qu'à la matière le district dans son sommeil de tous les soirs y pense parce que les examens à grand tirage c'est pour bientôt monsieur le premier vice-président il va répondre à la question tout à fait l'éducation des enfants ne peut que préoccuper le district autonome d'Abidjan parce que c'est l'avenir de notre nation pour ce qui concerne Chahilène nous avons dit clairement que Chahilène n'aurait pas dû être construite là où elle a été déjà c'est le principe Chahilène est une annexe l'école mère se trouve dans la cité Jesco nous avons demandé au fondateur de bien vouloir libérer l'annexe qui est sur l'emprise de la nationale A3 et de la reloger dans l'école mère malheureusement c'est ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à ce que l'école soit démolie maintenant que l'école est démolie qu'est-ce qu'on fait par rapport aux élèves qui fréquentaient cette école le district a pris ses responsabilités parce que notre objectif ce n'est pas de mettre les enfants de l'école dans la rue ce n'est pas ça notre objectif donc en relation avec le ministère de l'éducation nationale d'accord en relation avec le fondateur lui-même que je suis allé croiser avant hier nuit pour la énième fois nous avons discuté nous avons échangé accompagné de la FECI pour voir les dispositions pratiques à prendre pour que ses enfants retournent rapidement en classe les dispositions arrêtées sont les suivantes l'école mère peut recueillir les élèves de la 6ème jusqu'en 1ère d'accord et ceux des primaires l'école Akandji qui est dans les alentours de Chahélène et qui est une école privée aussi c'est proposé de recueillir les élèves de la terminale A et de la terminale D pour ce qui concerne les élèves du primaire l'école catholique qui est également à proximité de Chahélène a offert trois salles de classe qui n'étaient pas occupées les trois classes ne suffisant pas pour recueillir tous les élèves du primaire nous avons opté pour la construction de trois autres salles en préfabriqué tout cela a été dit et des appuis en matériel a été demandé notamment en table bas en matériel didactique et depuis ce matin nous avons déjà livré 200 tables bas pour une demande de 193 donc le dossier Chahélène pour nous est un dossier qui est fermé voilà toutes les informations qu'on a là dessus de toute façon quelqu'un a dit ici c'est déjà fait c'était Daouda c'est déjà cassé des solutions ont été proposées ces solutions sont en marche est-ce qu'on peut évoluer sur une autre question Daouda pour terminer cette émission il y a trois minutes et on revient pour la deuxième partie Monsieur le vice-gouverneur je suis un peu embêté par vos questions parce que quand vous répondez vos questions ou vos réponses vos réponses pardon excusez-moi à vous entendre je me dis pour sauver des gens on les met à la rue ça c'est ça c'est c'est vos réponses et j'avoue que ça m'embête mais ma question est la suivante est-ce que votre méthode quand je parle de votre méthode je parle de celle du district c'est bien sûr est-ce que vous n'avez pas été un peu trop la méthode n'est pas un peu trop cavalière et solitaire dans la mesure où toutes les municipalités que nous avons rencontrées que nous avons vues ils s'étonnent ils n'ont jamais été informés de quoi que ce soit vous vous êtes levés vous êtes allés casser simplement et pourtant eux en tant que municipalité et au contact avec cette population on pouvait gérer des choses en tandem n'est-ce pas possible quelle réponse vous avez vous apporté à cette question parce que certains maires disent non on ne se reconnait pas c'est bien fait mais la première réaction est très importante et attendue je vais vous dire pourquoi vous nous avez dit on suit bien l'émission qu'il y a une commission technique dans laquelle il y a tous les services techniques des différentes mairies tout à fait soit ils ne sont pas au courant parce que vous n'avez pas vous-même porté l'information jusqu'au maire soit les commissions techniques qui sont censées être membres des commissions où on décide des zones à risque ou en tout cas on constate les zones à risque n'ont pas fait leur travail c'est quoi votre réponse sur ce dossier de les mairies disent qu'elles ne sont pas au courant bien les mairies font partie du comité technique comité technique qui a répertorié et identifié les zones à risque avant de passer à la phase pratique de nos opérations le ministre gouverneur s'est fait le devoir de rendre visite à la quasi-totalité des maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan ils ont échangé ils ont parlé des choses et donc les maires et le district autonome d'Abidjan ont des objectifs convergents pour ce qui concerne donc la prise en charge des populations dans le sens de l'amélioration de leur cadre de vie nous avons des actions complémentaires donc je ne souhaiterais pas que on dise qui n'a pas porté l'information qui n'a pas dit ça parce que nous finalement que l'émotion est dans nous puissions non vous voyez un peu l'émotion surtout je voudrais que vous reteniez non non on a compris c'est que le district autonome d'Abidjan a une action complémentaire avec celle des communes du district ça va être très coup pour tout le monde à commencer non attendez ça va être très coup pour tout le monde à commencer par moi même après Christelle et vous on fait le tout très rapidement parce qu'on termine est-ce que nous nous sommes fait manipuler par des mairies et leurs services techniques qui sentent-ils selon ce que on apprend parce que si un comité technique existe est-ce qu'on s'est fait manipuler ça c'est une question j'aimerais bien avoir la réponse d'ici quelques jours pas quelques jours aujourd'hui il a déjà donné sa réponse comme quoi ils font partie du comité technique pour aller dans le même sens qu'André on a l'impression qu'il y a deux voix qui s'élèvent vous faites une action et les mairies disent autre chose est-ce que vous vous sentez dans cette affaire abandonnée ou trahie par les mairies non pas du tout nous sommes ni abandonnés ni trahies parce que je vous ai dit que les mairies et nous nous avons une action complémentaire on note on n'est pas trahie on a des collaborateurs très bien le premier vice-gouverneur est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire exactement devant la nation combien d'ivoiriens sont impactés je ne dis pas seront impactés parce que ça c'est pas encore arrivé comme opération mais sont impactés par vos actions menées ces quelques jours combien d'ivoiriens ont été impactés est-ce que vous avez aujourd'hui le chiffre exact nous attendons qu'on nous reverse le résultat des recensements qui sont initiés très bien Hermann d'abord la dernière réunion avec ce comité technique la plateforme remonte à quand puisque vous avez dit que vous avez fait des réunions ça remonte à quand pour avoir pris cette décision et puis deuxième chose qu'est-ce qui est prévu pour ces populations notamment parce que moi j'étais à ce qu'on appelle Banco 1 les populations sont carrément dans l'école l'enceinte de l'école primaire sans rien sans sanitaire enfin il n'y a pas d'endroit où les enfants les enfants aussi sont à la maison puisqu'ils n'ont pas de maison et qu'est-ce qui est prévu pour ça et puis enfin on parle de 1.500.000 personnes qui seront impactées si l'opération suit son cours 1.500.000 personnes à Abidjan c'est quand même près de 25% de la population abidjanaise qu'est-ce que vous avez où est-ce que vous prévoyez loger toutes ces personnes non mais c'est pour ça que sur votre dernière question Elisa a posé la question vous n'avez pas la réponse est-ce que les 1.500.000 il faut poser la question de savoir si les chiffres sont exacts si l'opération va à son terme j'enregistre les chiffres qu'il me donne et nous allons vérifier très bien sur le reste sur le point de la question Aban et tout ça parce que là on a quitté Gesco on est à Beaubana Gesco Aban-Athier ça s'en va moi je suis à Bassam ça va nous trouver vers Torboué donc on commence à se poser des questions justement sur ça qu'est-ce qu'on prévoit en ce moment pour la population qu'est-ce qu'on prévoit pour la population qui finalement au final reste démunie enfin celle qui l'affirme bon écoutez pour ce que nous savons les opérations que nous menons actuellement ne donnent pas tout lieu à des démolitions de quartiers ou à des démolitions de zones comme ça a été le cas à Beaubana ou à Gesco ce n'est pas ça seulement dont il s'agit ah ça c'est intéressant de savoir il s'agit et je voudrais rassurer les populations parce que quand on dit sur la liste que par exemple Abobo Sagbe Abobo Sagbe mais tout le monde a peur c'est tout Abobo ça le prend à casser oui alors qu'il ne s'agit pas de tout le quartier il s'agit peut-être dans ce quartier d'un bâtiment qui est malheureusement situé sur les réseaux d'assainissement et de drainage est-ce qu'il ne fallait pas communiquer là-dessus qu'on va traiter mais ce n'est pas tout le quartier mais monsieur le vice-gouverneur est-ce qu'il ne fallait pas communiquer précisément sur les sites quand on dit du robité tout le monde est aux Ivois quand on dit il y a nono quand on dit des sites pourquoi ne pas dire dans le quartier dans telle zone on va venir parce qu'après ça crée les mois bon ça ne devrait pas créer les mois parce que ces points qu'on doit traiter de façon chirurgicale sont connus ils sont connus par les mairies par le comité qui a fait le recensement donc des sites à risque il y a une question à laquelle il n'y a pas de problème monsieur le ministre vice-gouverneur en fait au vu de votre première réponse que vous avez donnée concernant l'information que vous avez donnée aux municipalités est-ce que peut-on dire ici que le ministre gouverneur monsieur Cissé Bakongo a le dos large le ventre profond monsieur Bakongo est un bâtisseur donc sa réputation le précède peut-être c'est un bâtisseur d'accord on va partir sur ça que c'est un bâtisseur on ira au journal vous voulez réagir on va au journal on va au journal et puis ensuite on va au journal le vice-gouverneur est là que vous dire pour cette première partie d'émission nous avons un administrateur du plus grand district de notre pays il a donné ses réponses vous les avez entendues il s'agit d'une opération qui nécessite beaucoup plus de communication et nous sommes en train de le faire si vous avez des questions notre page Facebook est là posez-nous les questions on essaie de les retranscrire une chose est sûre c'est par la communication et le dialogue qu'on parviendra à comprendre l'action de l'Etat c'est clair on se retrouve dans quelques instants à tout à l'heure évidemment toutes les questions qui concernent la vie de la nation provoquent de la passion ça bouillonne dans ce studio les caméras sont pas encore allumées mais déjà les idées fusent les questions fusent c'est pas évident vous aussi chez vous ça doit être pareil évidemment on a un attachement fort à notre destin commun on veut que les choses soient bien qu'on vive ensemble parce qu'on n'oublie pas ce qu'on a vécu avec les éléphants c'était tellement magnifique cette affaire de déguerpissement nous a ramené à notre triste réalité mais il va falloir qu'on y fasse face j'allais dire que ce soit le district l'Etat nous-mêmes tous tous doivent prendre en compte le fait qu'il est venu le moment de se mettre au travail et d'avancer ensemble c'est le cas de cette émission exactement et le vice-gouverneur est toujours avec nous merci d'être là pour répondre à nos questions maintenant parlons du next step la chose est déjà faite qu'est-ce qu'on fait après ? qu'est-ce qu'on fait maintenant ? très bien le site déguerpille qu'est-ce qui va se passer ? généralement lorsqu'il y a déguerpissement évidemment si on ne circonscrit pas on pourrait avoir épidémie parce qu'il y a tout recolonisation recolonisation qu'est-ce qu'il y a fait ? on a des grabats est-ce que vous allez circoncire le site pour pouvoir peut-être faire les travaux prévus et puis ces populations c'est vrai que vous dites que les dispositions sont prises mais rassurez-les encore elles sont dans des écoles il peut y avoir des épidémies l'accès à l'eau la proximité ça peut créer pas mal de choses quelles dispositions vous prenez pour éviter qu'on ait une autre crise en fait dans cette affaire-là ? une crise humanitaire ? bien sûr rassurez-vous il n'y aura pas de crise humanitaire en la matière je vous ai dit que les dispositions ont été prises pour que personne ne soit laissé pour compte et c'est ce qui est en train d'être fait pour ce qui concerne les espaces que nous dégageons ces espaces ne seront pas récolonisés pourquoi ? parce que nous avons une vision claire et très précise de ce que ces sites là vont devenir alors mais généralement on continue allez-y je vous comprends après quand on prend la A3 la sortie jusqu'au bout l'entrée nord d'Abidjan nous devons mettre un peu plus de lumière sur cette zone-là en l'aménageant on peut y faire des promenades on peut faire des zones des aires de détente là en tout cas ces zones-là seront aménagées de sorte que les populations y vivent le meilleur possible monsieur le vice-gouverneur la question ici c'est qu'en Côte d'Ivoire très souvent lorsqu'on déguerpie on met le temps avant de pouvoir circoncire la zone et faire en sorte que les populations ne recolonisent pas une petite cabane une petite table pour vendre deux bananes après c'est de la loco et après ça devient un marché et on parle encore de redéguerpissement concrètement est-ce qu'il y a un timing d'action pour ces choses-là ? les opérations que nous avons entrepris et dont on parle tant à Bidjan aujourd'hui devraient vous rassurer de ce que il y aura une rupture avec cette façon traditionnelle de faire que vous venez d'annoncer nous avons une idée claire de ce que ces sites-là seront et nous entendons aller jusqu'au bout de nos opérations le temps qu'on revienne sur peut-être quelques spécificités de ce que vous allez faire dans ces endroits Daouda, réaction ? Ou bien vous voulez aller sur le même axe ? Non, non, j'ai une réaction parce que comme on a des perspectives aujourd'hui concrètement la Côte d'Ivoire solidaire je pense que le président il y en parlait il a réaffirmé encore aujourd'hui après le Conseil des ministres quelles sont les mesures d'accompagnement au niveau social que vous avez vous envisagez pour l'aide de Guéry nous on les veut tous vivants comme vous mais pas sous le pont Très bien je comprends que cette question vous préoccupe parce que ça fait plusieurs fois qu'elle m'a posée mais je voudrais vous rassurer sur ce plateau et rassurer également l'ensemble de la communauté nationale que les déguerpis ne seront pas laissés pour compte il y a des dispositions très claires et précises qui sont en train d'être prises pour que ils ne soient pas dans les écoles au bord de la route mais vous n'avez pas encore une vision claire de ce qui va être fait concrètement parce que vous êtes très vague il ne m'appartient pas à moi de donner cette information elle vous sera donnée en temps important donc une décision claire et précise et pas qui de droit très bien Hermann ? on lit un peu partout que lors de son entretien qu'il a accordé à notre confrère député à Salé Tchoumoko que le ministre gouverneur Sissé Bakongo aurait reconnu son erreur sur le cas spécifique de GESCO est-ce que vous confirmez cela ? sinon quelle appréciation vous donnez vis-à-vis de cela ? est-ce qu'il y a eu erreur ou pas erreur ? ce que vous dites là m'étonnerait ça m'étonnerait fort parce que je reste convaincu que toutes les opérations que nous avons menées dans cette zone-là sont belles et bien légales nous avons détruit le bâtiment de Chahélène parce que c'était situé sur l'emprise de la A3 et toutes les démolitions que nous avons faites là-bas rentrent bien dans le cadre de l'emprise ou des emprises de la nationale A3 donc je suis étonné que le ministre gouverneur dise qu'il s'est trompé en tout cas je suis étonné pour vous c'est pas possible qu'il puisse le dire très bien Élisée Monsieur le vice-gouverneur est-ce qu'au regard de tout ce qu'on a vu le district prévoit d'abord réactualiser la liste des sites qui doivent subir certainement une action du district puisqu'on a vu que de 166 sites avec un oné complique désormais n'y fait plus partie vous avez dit que ça va être actualisé est-ce que dans les prochains jours on pourrait disposer de cette liste actualisée mentionnant bien évidemment les points critiques des zones pas toutes les zones mais les points critiques des zones et puis éventuellement un chronogramme on s'attelent à cela vous vous attelez à cela écoutez avant qu'on y a on a un document qui circule chez internet c'est le cas de cette émission nous l'on voyait là en pleine émission on nous a dit mais attends on nous dit il n'y a pas d'ACD le plan la zone n'a pas été viabilisée etc et quelqu'un nous montre ça qu'on voit à l'antenne là Yopougon ça a été fait en 2000 quartier Gesco restructuration et qu'il y aurait donc un plan de lotissement et voici l'autoroute qui passe comme ça là-haut alors sans être trop précis dans l'échelle de ce plan et l'autoroute est là il y a un truc et on voit que le quartier est complètement détaché est-ce que si ce plan là est avéré est vrai est un document légal est-ce qu'aujourd'hui les populations je ne vais pas dire c'est le conseil qu'on leur donne peuvent faire arbitrer leur différent auprès des administrations du conseil d'état et des autres instances de l'état afin que si vous avez fait une erreur ce qui peut arriver chacun soit dédommagé est-ce que ça ça fait partie quand même des possibilités que vous avez dans votre esprit de dédommager éventuellement si vous êtes condamné par la justice bon tout d'abord je voudrais répéter que nous nous entourons de toutes les dispositions à même de rendre notre opération légale et efficace sur le terrain très bien mais s'il advenait que des personnes déguerpies détiennent des ACD ou quelques papiers ou quelques documents que ce soit la Côte d'Ivoire est un état de droit ces personnes la peuvent actionner les instances outillées en la matière est-il en justice très bien afin de se faire réhabiliter très bien Marius Komoe oui la question des ACD c'est vrai monsieur le gouverneur nous n'ignorons pas qu'il y a un passé récent ce document administratif délivré par le ministère en charge de la construction posait énormément de problèmes des ACD qui nous revenaient faux délivrés par notre administration avec la complicité de certains de ces agents et cadres aujourd'hui en mettant en place donc le gûcher unique nous avons fait une avancée notable de plus en plus nous entendons moins de documents relatifs aux ACD faux alors quand on nous dit qu'au niveau de Chahilène leur propriétaire prétend disposer d'un ACD quand on nous dit qu'au niveau de Boribana aussi parce qu'on a reçu sur ce plateau le secrétaire des guerpilles de Boribana qui prétendait que certains avaient des ACD alors qu'en est-il réellement ? qu'en est-il réellement ? c'est intéressant on va vous apporter un élément aussi je vous en prie pour vous permettre au vice-gouvernat d'y répondre on va montrer à l'antenne un document de Chahilène qui vient de l'administration on revient et Elisa a parlé de plateforme est-ce que dans les commissions qui décident de l'installation des écoles il y a quand même le district parce que vous êtes quand même responsable de l'aménagement global du droit à vie de gens est-ce que ce document-là qui a été validé par le ministère l'a été en prenant les fondements ou les bases sur la vie dans le cadre général du district ou d'autres entités j'allais dire décentralisées dans un premier temps je ne voudrais pas porter un jugement sur les ACD dire qu'ils sont faux ou qu'ils sont vrais il ne me revient pas de le faire et je ne le ferai pas je dis tout juste que si quelqu'un a un ACD et qu'il il pense qu'il a été lisé la Côte d'Ivoire est un état de droit il peut donc saisir les instances pour qu'il soit donc réhabilité maintenant pour ce qui concerne la dernière question concernant l'école je voudrais également ne pas m'étaler sur le fonctionnement du ministère de l'éducation nationale à cette allure on ne va plus rien dire André attendez juste savoir est-ce que dans le comité dont vous parlez est-ce qu'il y a des représentants du MENA au cas où des écoles à installer pour leur dire attention sur tel territoire sur cette partie là c'est pas bon ici allez-y est-ce que est-ce que vous avez un comité comme ça où le MENA ministère de l'éducation nationale y est ? le comité dont j'ai parlé le comité technique qui répertorie les sites à risque je n'ai pas cité le ministère de l'éducation on est d'accord on est d'accord nous on disait ils ne sont pas dans le comité technique qui lui est censé déterminer les zones à risque ça c'est compris mais il s'agit par exemple quand on délivre une autorisation pour une école dans une collectivité locale et qu'on appelle les élèves surtout qui est sur le territoire d'une collectivité locale en l'occurrence la collectivité ici c'est le district même si après il y a des mairies chacun ses prématiques on fera une émission là-dessus est-ce que dans le cas d'espèce il peut arriver est-ce qu'il arrive que le district soit entendu on lui pose la question sur la réalité du terrain et sa légalité non ou pas ? bon je ne peux vraiment pas répondre à cette question et j'ai dit il est la question du fonctionnement du ministère de l'éducation d'accord très bien ça n'existe pas d'ordre de permettre on va aller à Herman et ensuite revenir à vous moi je pense que c'est une opération d'envergure on constate dans ce mot dire même si vous estimez qu'il y a des plateformes la coordination n'a pas été forcément efficace on ne l'aperçoit pas est-ce qu'au moins le président de la république qui a nommé le gouverneur du district donc qui a installé ce conseil là du district autonome d'Abidjan est informé de l'opération que vous menez et s'il est informé quel est son avis là-dessus le district autonome d'Abidjan exécute une mission à lui confier par le président de la république je l'ai dit en prélude à notre mission que nos missions sont claires lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité et faire en sorte que l'assainissement se porte mieux voilà nos missions très bien allons-y avec Élisée ok moi c'est pour revenir en fait sur cette plateforme dont on parlait tout à l'heure que qu'a évoqué le vice-gouverneur tous ceux là qui font le travail pour détecter si un site est viable ou un site n'est pas viable je veux juste savoir la liste des 176 zones qui ont été publiées vous avez posé la question pardon voilà qui ont été rendues publiques là c'est une liste qui a été consolidée par ce comité ou c'est une liste du district ce n'est pas une liste du district c'est une liste consolidée au niveau du comité technique dont je vous ai parlé tout à l'heure très bien ça on a ses réponses revenons maintenant à toujours ce il y a Daouda qui veut intervenir Daouda va intervenir merci beaucoup monsieur le vice-gouverneur aujourd'hui je pense qu'avec tout ce débat qu'on a eu et qu'il y a dans l'opinion publique on est tous unanime qu'il y a eu un problème de communication avec les populations le district et beaucoup de personnes concrètement moi je suis dans la perspective on y va voilà quels sont les plans pour améliorer la communication avec les populations puisque on parle des 116 sites personne ne sait ce qui va se passer 115 maintenant puisqu'à nos dents 115 quel est le plan de communication que vous comptez mettre en place pour ne pas qu'il y ait cette vague d'émotions qui s'élève encore sur ce plateau nous y sommes déjà je parle pour la suite parce que le schéma est long on est en train de communiquer et puis vous avez dit dans votre intervention qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer ah non nous on sait ce qui va se passer et on informe les Ivoiriens sur ce qui va se passer puisque vous savez ce qui va se passer cette opération va-t-elle avoir un arrêt momentané c'est pour ça les perspectives on les ouvre maintenant elle va s'arrêter là après les mois après la parole du gouvernement où elle va continuer ce qu'elle va être finalement le timing pour que tout le monde même les retardataires qui finalement vous ont obligé à déclencher tout ça est-ce que tout le monde va avoir un moment de répit avant que les choses ne reprennent est-ce qu'il y a des décisions là-dessus ou pas vous précisez la question d'André monsieur le vice est-ce qu'il y aura un tableau on l'a déjà à l'antenne est-ce que par exemple pour Agnama on va dire c'est du 15 mars je dis n'importe quoi au 25 mars est-ce que pour Yopougon comment ça va se passer pour qu'on sache et que les populations s'apprêtent l'opération continue continue première réponse en se perfectionnant très bien l'opération va se perfectionner évidemment elle est censée durer sur combien de temps selon vos prévisions monsieur le vice-gourde bien sûr le temps qu'il faudra mettre pour traiter tous les sites qui sont visés le temps qu'il faudra mettre pour traiter tous les sites qui sont visés je souhaite maintenant qu'on évolue vraiment sur il nous reste vraiment 10 minutes pour terminer cette émission vous nous avez dit on va faire de l'embellissement etc quel est aujourd'hui le niveau de participation de ces populations aux travaux à venir pour ce qui concerne l'embellissement parce qu'à un moment il ne faut pas que l'état soit loin et commence à penser des choses que les populations elles-mêmes ne sont pas impliquées est-ce qu'il y a quand même un processus participatif pour que justement là où moi j'habitais hier je vais avoir construit quelque chose de loisir qui va servir quelque chose qui me permet d'améliorer mon cadre de vie qu'est-ce que vous faites quelle est la méthodologie que vous mettez en place pour que ces espaces-là reflètent vraiment un vrai lien entre vous et les populations un plan d'urbanisation par exemple par rapport au district les maires les communes sont les plus proches les plus près des populations et tout cela va se faire en collaboration avec les 13 maires des communes d'Abidjan il y aura une collaboration pour mettre en oeuvre toute cette politique-là donc à partir des mairies nous considérons que les populations seront certainement touchées elles seront atteintes elles pourront contribuer par leurs recommandations par leurs suggestions par leurs propositions à améliorer les opérations sur le terrain on va à Marius à Dauda et ensuite Hermann alors l'opération continue et elle va se perfectionner comme vous l'avez dit monsieur le gouverneur nous aurions aimé surtout pour les populations ivoiriennes situées sur ces sites à Desmouli ou à Desguerpi que vous preniez la juste mesure de leur donner l'information et il n'est jamais pour nous c'est pas du trop de continuer à les informer afin d'éviter justement les mois que nous avons constatés avec la situation justement de Jesco Boribana pour Boribana nous savions depuis des années que c'était un quartier à détruire mais pour Jesco on est tous tombés comme un coupéré on a eu cela comme un coupéré sur la tête on a été largement surpris et donc pour des quartiers comme par exemple à Bobo derrière Aï j'ai vu aussi derrière l'ARTCI il y a une casse évidemment à Makori à Mambos si mes souvenirs sont encore bons il faut bien parce que je sais bien que c'est de fortes communautés que nous avons dans ces zones et c'est des populations pour la majeure partie du temps très 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 démunies prévoyaient toujours quelque chose pour ces populations avant de les dévire merci beaucoup on revient je voudrais je voudrais quand même dire un mot sur ce qu'il vient de dire je pense qu'on ne devrait pas être tant surpris parce que depuis 2018 il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites à l'occasion des saisons de grande pluie pour demander aux populations de libérer les zones à haut risque avec l'ONPC nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons toujours été témoins de cela tout à fait donc on ne devrait pas être tant surpris non en fait la répétition étant pédagogique monsieur le vice-président pour ce genre de choses c'est bon de rappeler qu'on a fait une telle communication j'en conviens pour le reste nous continuons notre campagne de communication en direction des populations pour qu'elle soit le mieux possible informée sur les tenants et les aboutissants de notre action monsieur le gouverneur ce n'est pas vraiment une vraie question que je vous pose pour réagir par rapport à ce que vous nous avez reproché d'être surpris évidemment on peut être surpris la difficulté vous étiez déjà vice-gouverneur sur l'ancien ministre gouverneur mais le district nous étonne à partir du moment où cette problématique de pluie on la connaît depuis des années là où on est étonné pourquoi la problématique surtout la question du dédommagement ou du relogement parce que les pauvres populations elles ne demandent qu'à être relogées pourquoi cette problématique n'est pas prise à bras le corps depuis autant d'années et chaque saison de pluie on se pose la même question alors qu'en réalité le district aurait dû prendre le devant ça c'est un commentaire de ma part je ne vous pose pas la question parce que ce serait vous dire comment vous jugez la gouvernance passée non je suis très à l'aise avec cette question oui cette opération de déguerpissement n'est pas la première en Côte d'Ivoire on est d'accord il y a eu d'autres opérations de déguerpissement mais pourquoi on n'a jamais pensé à un recasement avant de continuer les opérations parce que c'est vraiment une question essentielle bon il y en a eu une avec le quartier Washington à l'époque avec Biabou ça aurait dû continuer là on en a assisté à une autre avec Boye Bané et l'autre sur GESCO on se pose des questions mais les autres commencent à s'inquiéter donc c'est pour ça que cette méthodologie là on la remet toujours sur la place pourquoi tout le monde est étonné alors qu'on savait ce qu'on aurait dû faire bien vous avez cité deux exemples qui ont existé déjà donc on ne peut pas dire que ça n'a jamais existé ça c'est pas faux vous avez raison donc revenons à Élisée qui a une question allez-y moi je voudrais juste savoir monsieur le gouverneur on entend dire que toutes ces opérations ont été lancées parce qu'il y a un projet derrière qui est caché un agenda caché à savoir qu'on veut rétribuer ce terrain là où ces sites là à de grands groupes étrangers dites-nous exactement qu'est-ce qui est prévu pour ces sites nous sommes vraiment sous la perspective y a-t-il pas y a-t-il pas vraiment un plan où certaines puissances d'argent au détriment des pauvres on vous dit ce qu'on lit au détriment des pauvres allez chassons les pauvres nous on va venir construire de beaux immeubles qu'on va louer à des prix excessifs et des magasins qu'on va louer à des prix comment on déconstruit tout ça est-ce que nos citations sont vrais est-ce que ce qu'on entend est vrai monsieur le vice-gouverneur parce que l'exemple de Koumassy où le gouverneur y était en tant que maire est très patent après les démolitions on a vu que fleurit des magasins allons-y répondre à la question monsieur le vice-gouverneur ces rumeurs sont une escroquerie morale on note escroquerie morale donc qu'est-ce qui est prévu là parce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'on attribue l'emprise d'une voix à quelque groupe puissant que ce soit pour bâtir quoi nous ne connaissons pas cet agenda caché nous ne le connaissons pas et nous ne croyons pas qu'il existe pour ce qui nous concerne nous sommes clairs les espaces surtout pour ce qui concerne les emprises des voix seront aménagés de sorte à faire à donner un cadre plus agréable à nos concitoyens monsieur le vice-gouverneur je voudrais ajouter ceci pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Yamsukro comme le ministre gouverneur le disait ce matin quand vous quittez Yamsukro vous mettez combien de temps pour arriver à Jesko ? on met vraiment plusieurs heures pour arriver à Jesko disons deux heures Maxime deux heures en personnel deux heures en personnel mais dans certaines circonstances de Jesko jusqu'au premier point vous mettez deux heures également est-ce que en 2024 la capitale politique et économique de notre pays doit présenter ce visage ? Très bien on entend bien ce point maintenant ce qui nous intéresse me permettez André c'est ce que vous avez prévu de faire est-ce que les maquettes sont déjà disponibles pour les présenter à l'opinion publique nationale et que les gens se disent ah on comprend qu'ils voulaient peut-être créer ceci parce que si on détruit on a bien un plan qu'est-ce qui est prévu de faire là par exemple sur ce site-là qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Je crois que j'ai répondu à cette question Non vous avez dit il y a des projets mais on ne sait pas quel projet J'ai dit que nous allons aménager ces espaces-là on peut en faire des aires de détente on peut en faire des promenades C'est pas encore précis en fait que ce soit une aire de détente pour que ce soit une promenade ça concourt au même objectif Daouda c'est vous qui vouliez réagir ? Merci Je voulais juste revenir un peu en arrière Pas trop loin parce qu'on a bien on est dans la perspective Mais justement C'est la perspective Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché ? Parce que j'ai compris que les gens des Boribana on les a envoyés dans le village dont vous parliez A Songon La ville C'est une commune La difficulté aujourd'hui je vais dire je me mets à la même place la difficulté j'en ai de Songon 5E il y en a qui travaillent au plateau il y en a qui sont à Djamé donc est-ce que dans votre stratégie de récagement vous prenez en compte aussi le lieu de travail le lieu où les enfants fréquentent en compte parce que ils sont là-bas ils vont avoir des écoles sur le lieu de travail sur le lieu de travail donc est-ce que dans votre opération qui continue et qui va se perfectionner est-ce que vous allez prendre ça en compte ? Quand tu tenues de l'environnement d'Abidjan que nous connaissons tous vous à notre place vous les logeriez où ? Je ne suis pas l'espèce c'est vous l'espèce monsieur le vice-gouverneur Et là où nous trouvons qu'il est mieux de les loger c'est là que nous les avons mis La vie est chère monsieur le vice-gouverneur Le transport est cher monsieur le vice-gouverneur Est-ce que vous prenez ça en compte ? J'en conviens mais la zone de Songon est une zone à devenir il y aura des entreprises qui vont s'implanter là-bas des usines de tout ça donc ces populations pourront aisément Si vous permettez On ne permet pas parce que la question est essentielle c'est une autre question sur l'aménagement global de la ville d'Abidjan parce que vous êtes le district qu'est-ce qui est fait justement pour connecter parce que le centre d'Abidjan vous faites bien de le dire nous tous on ne peut pas tous habiter ici est-ce qu'à travers ce type de projet le district est déjà en train de planifier l'accès l'interconnexion des différentes zones d'Abidjan est-ce qu'on a déjà une idée de ce que vous êtes en train de faire parce que c'est bien d'envoyer les gens à Songon comme il a dit comment on fait pour qu'ils arrivent assez rapidement au centre-ville et toutes ces zones en ce moment industrielles qui sont plutôt dans le Grand Abidjan bien sûr parce qu'il y a un schéma directeur tout ce que nous faisons intègre le schéma directeur dans la ville d'Abidjan du Grand Abidjan et c'est quoi est-ce qu'on a une idée en termes de vous avez donné la parole d'exécution c'est dans 2-3 ans c'est là très rapidement on accélère parce qu'aujourd'hui c'est ça la question la question de la question de Daouda si on les envoie aujourd'hui et que c'est dans 5 ans que le Grand Abidjan va se développer à ce moment il y a un problème c'est un processus c'est un processus vous dites je reviens encore sur les sites de recasement j'ai constaté que les populations d'Agba Hatshe d'Agba Hatshe sont carrément dans un établissement sans commodité est-ce que les sites de recasement lorsque vous allez continuer votre opération que vous estimez à perfectionner donc est-ce que vous allez prévoir des commodités parce qu'on a vu dans certains endroits sur les listes tel établissement primaire les gens vont à l'école encore comment ça va se faire concrètement pour que les populations puissent avoir un endroit où elles seront quelque peu soulagées je vous ai déjà dit j'ai dit que pour tout ce qui concerne les déguerpis les dispositions sont prises pour les protéger mais les gens d'Agba Hatshe ils sont encore là-bas dans cet établissement où est-ce que vous les avez mis vous les avez prévu à les mettre c'est un processus c'est un processus et l'objectif final est qu'on fasse en sorte que personne ne soit laissé pour compte en attendant ils sont là ou là ils font tout sur place je les préfère là-bas qu'être morts alors on entend bien André on comprend bien que sûrement le vice-gouverneur enverra quelqu'un ou lui-même nous donner les détails de tout ce qui entoure ces opérations sur le recasement les sites comment ça se passe ceux qui sont pour l'instant dans les écoles comment les zones seront raccordées assurément qu'il reviendra lorsque la possibilité lui sera donnée d'avoir toutes les informations à donner aux populations tout à fait Marie on fait un dernier tour et on pose des questions de fin de l'éducation je reviendrai juste une suggestion à monsieur le premier vice-gouverneur qui n'est pas déjà j'ai pu lui dire que et il le sait très bien l'état dit travailler pour nous faisons en sorte à ce que l'état travaille avec nous ça c'est une suggestion faisons en sorte que l'état travaille avec nous est-ce que je dois réagir non c'est une contribution si vous en jugez la nécessité monsieur le premier vice-gouverneur ok donc je passe merci monsieur le vice-gouverneur tout à l'heure vous avez dit que les opérations continuent mais beaucoup plus améliorées cette fois-ci est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui englobe ce beaucoup plus amélioré les points d'amélioration ah une précision à donner je l'ai dit parce que vous avez présenté un tableau qui récapitulait certains sites avec une précision dans les quartiers comme je l'ai indiqué moi-même que dans certains quartiers c'est pas tout qui sera rasé mais c'est un point précis c'est dans ce sens-là que j'ai dit que l'opération continue en se perfectionnant en prenant en compte donc cette nécessité d'être précis d'être beaucoup plus précis sur les sites à traiter c'est dans ce sens-là que je l'ai dit et puis d'ailleurs toute œuvre humaine est soumise à l'évolution et à la protection les élèves des endroits qui ont été détruits vont reprendre l'école on dit qu'on va les réinsérer dans d'autres établissements on n'a pas une question sur laquelle on a déjà la réponse on n'a pas de temps pour répondre à la question mais si les logements de leurs parents sont loin de ces établissements-là comment en feront-ils ? De ce point de vue il y a un travail qui est en train d'être fait par le ministère de l'éducation nationale pour recenser les élèves dont les parents ont quitté le quartier et dans leur nouvelle résidence on trouvera des écoles à proximité de leur domicile pour les loger et ceux qui n'ont pas d'endroit où aller et qui ont leurs enfants qui doivent aller à l'école peut-être qu'ils n'ont pas d'endroit où aller il essaie de réexpliquer non, ce n'est pas la même chose il parlait de ceux qui sont partis dans d'autres quartiers dans d'autres quartiers c'est vous-même qui avez demandé mais maintenant je dis ceux qui sont restés sur place ceux qui sont restés sur place ils vont intégrer les établissements que nous avons identifiés à proximité de Chaillet parce que rappelez-vous tout à l'heure on a dit il y a l'école non, je viens pour qu'on avance il y a une école qui s'appelle l'école catholique il y a une école qui s'appelle l'école dont je ne sais plus le nom tout un ancien école qui accueille qui accepte c'est pour ça qu'on vous dit que si la nécessité pour les parents c'est d'être dans la zone et que manifestement la seule école qui est cassée c'est Chaillet ce n'est pas une autre ces enfants-là iront dans cette école ceux dont les parents n'ont pas d'enfants dans Chaillet sont dans d'autres écoles qui ne sont pas cassés en revanche la problématique pour eux ce n'est pas l'école de leurs enfants c'est eux-mêmes leur propre logement puisque la communauté nationale constate qu'ils n'ont plus où aller et ils sont là il faut en tenir compte et on espère nous vivement c'est pour ça qu'on est ici sur ces questions que là où nous voyons un peu de flou parce que vous n'avez pas toutes les précisions on espère et nous sommes là nous sommes témoins on prend la communauté nationale à témoins on espère que le district va améliorer les choses permettre à ceux qui sont dans les écoles d'y sortir et permettre justement à chacun de retrouver un minimum de bonheur parce qu'évidemment nous avons un devoir de solidarité André d'abord permettre aux parents de ces enfants parce que si les parents n'ont pas de toit les enfants même si vous les trouvez des établissements ils ne pourront pas aller à l'école il faut déjà chercher à régler la question il a répondu qu'il y a des dispositions claires et précises qui étaient prévues alors on va vous terminer bon c'est pas une question c'est juste une petite contribution une nouvelle contribution une nouvelle contribution aujourd'hui je vous félicite mes admirations d'être ici sur le plateau pour parler communiquer avec Nadine Marien mais je souhaite que d'aventure que vous ailliez vous partez dans les différents sites pour expliquer aux gens pour ne pas qu'on soit encore confronté à des situations très émotives dans le pays parce que la communication est la base et le socle de notre vie tout ce qui doit se faire doit se faire avec l'humain tout ce qui doit se faire il va se faire avec l'humain surtout qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire on espère qu'on a fait vraiment le tout de la question permettez on ne le fait pas vraiment de façon souvent il faut remercier quand même le premier vice-gouverneur qui a décidé dans un moment chaud de venir sur les plateaux de télévision pour s'expliquer à ses compatriotes l'acte peut être jugé parce qu'il n'y en a pas toutes les réponses il peut être jugé comme on veut mais il faut reconnaître qu'il a accepté de venir c'est une chose que nous apprécions à un plus haut point merci d'être venu pour parler avec nous et avec vos concitoyens merci d'être venu et la porte est ouverte parce qu'il y a encore des informations à communiquer aux Ivoiriens donc n'hésitez pas à tout moment le plateau vous est ouvert merci infiniment monsieur le vice-gouverneur nous apprécions votre présence merci Herman merci Élisée merci Daouda Marius André merci beaucoup Christelle merci beaucoup pour cette contribution à l'éclairage on se retrouve donc demain demain c'est un autre jour pour une autre émission du Grand Talk et n'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez sur le direct allez les programmes continuent sur la FTV bonsoir à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage pour une autre émission pour une autre émission à l'éclairage à l'éclairage à l'éclairage pour une autre émission